Voici maintenant une capsule à propos d'un outil fort intéressant. On l'appelait « tâche », donc c'était un symbole qui ressemble à celui-ci. Par contre, il a changé parce que maintenant, ça s'appelle « to do ». Alors, ce symbole-là, « to do », nous amène dans une interface où est-ce qu'on va gérer des tâches. Des tâches qui nous viennent peut-être de nos courriels, donc on a pu marquer certains courriels. On a pu aussi associer des tâches à certains courriels, donc je vais vous montrer en détail comment on va faire ça. Mais on peut aussi écrire tout bonnement des tâches, se prendre des notes pour ne pas oublier. Alors, si comme moi, vous étiez le genre à vous faire une liste et dire « aujourd'hui, je veux faire ça, 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 ça », c'est un peu l'équivalent en mode numérique et en lien avec ce que vous avez déjà dans vos outils comme le calendrier et vos courriels. Alors, ça peut faire peur quand on entre comme ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont listés. En premier, les tâches, on peut les écrire à la main, donc soit écrire ici, alors la maison, l'accueil si on veut. On peut s'ajouter des tâches comme ceci, alors faire ceci, faire cela et pas mettre de date. Donc, ça devient une tâche disponible. Je peux faire la même chose, mais attribuer une date. À ce moment-là, à partir du moment où il y a une date qui est identifiée, je vais retrouver cette tâche-là dans les éléments qui sont dits planifiés. Alors, faire ceci, vu que je lui ai mis une date, je vais la retrouver dans les planifiés. Donc, si vous voulez fouiller dans ce qui presse, peut-être aller voir ce qui est planifié ou bien ce que vous avez coché comme important. Bon, alors maintenant, d'où viennent les autres possibilités d'ajouter des tâches? Alors, assigner à vous, puis courrier avec indicateur. Allons voir ce que c'est les indicateurs d'abord. Donc, je vais rentrer dans la section courriel de mon Outlook et je peux ajouter un indicateur à un courriel. Donc, quand j'ajoute un indicateur, je clique sur le petit drapeau rouge. Ce courriel sera maintenant disponible parmi les courriels avec indicateur dans Todo. De la même façon, si je veux avoir dans mon Todo encore de la matière première, donc des tâches en lien avec les courriels, je peux simplement faire un clic droit sur un courriel. Dans ce cas-ci, c'est un courriel qui contient un téléchargement de PDF que je veux mettre sur ma tablette pour la lecture. Donc, je vais aller dans Action avancée, Créer une tâche. Je n'ai pas besoin d'être plus explicite que ça. Alors, le titre du courriel était livre et je sais que c'est un e-mail. Donc, moi, quand je vais être dans Todo, je vais savoir ce que ça veut dire et de toute façon, j'aurai accès au courriel. Donc, aussi simple que ça, mon travail est fait dans Outlook. Maintenant, dans Todo, ces éléments-là sont disponibles. Alors, courriel avec indicateur, j'ai le cours Moodle, le message qui amenait une tâche. Donc, si je veux la détailler, je peux le faire, donc je peux l'ajouter à ma journée, je peux la marquer comme importante, je peux lui donner une échéance. Tandis que l'autre courriel auquel j'ai fait un clic droit et que j'ai ajouté une règle, c'est retrouvé dans les tâches. Donc, si je vais voir ici, donc là, je peux le mentionner comme important ou pas. Donc, c'est à moi de juger comment va être traité cet élément-là. Il y a aussi des tâches qui nous viennent de certaines applications qui attribuent des responsabilités, donc assignées à vous. J'avais un Teams et j'ai ajouté l'application Planificateur pour pouvoir faire l'exemple. Alors, Planificateur, c'est une application qu'on peut ajouter dans notre Teams qui doit exister aussi sous forme d'application en dehors de Teams. Mais peu importe, je l'ai ajouté pour pouvoir créer des tâches entre les membres du Teams. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Voici le Teams où j'ai ajouté l'application Planificateur. Alors, comment j'ai fait ça? Regardez, je vais le refaire dans un autre Teams tout simplement. Alors, je vais aller ici, Teams, Formation, Bloc-notes, et j'ai cliqué sur le plus. Et là, j'ai fouillé. Moi ici, vu que je viens de le chercher, il est proche, mais vous, il ne sera pas proche. Alors, je fouille le mot Planificateur, c'est le seul qui est possible. Donc, quand je clique là-dessus, je crée un plan. Donc, un plan, c'est un projet où est-ce qu'il va y avoir différentes personnes qui travaillent en équipe, puis on va attribuer des responsabilités à chacun. Donc, j'enregistre, et là, dans mon Teams, je vais avoir une page sur laquelle je vais pouvoir identifier des tâches, établir des échéances, et peut-être affecter à une personne. J'ajoute une tâche, et là, je dis la tâche. Je peux mettre une date d'échéance au besoin, et surtout, affecter quelqu'un. Donc là, il me montre toutes les personnes qui sont membres du Teams. Il ne faut pas déranger personne, je vais me l'attribuer à moi-même. Donc, voilà, quand c'est fait, je fais Ajouter la tâche, parce que sinon, ce ne sera pas long. Quand ça va être fini, moi, je vais le cocher comme ça. Il ne sera plus visible. Donc là, je vais l'enlever pour vous montrer qu'il est encore disponible. Alors, comment ça va se dessiner, tout ça? Alors, quand je vais arriver ici, Assigner à vous, donc ça va être parmi mes choix. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup de matières premières, j'ai beaucoup de façons de réunir les tâches. Maintenant, comment je vais gérer ça dans mon temps? Alors, de façon générale, on va aller faire ce qui est planifié en premier, ce qui est important. Mais à tous les jours, j'ai accès à vider ma liste. Donc, si un bon matin, je vais faire annuler un rendez-vous, et que là, j'ai du temps pour justement ce type de choses-là, là, je vais être capable d'ajouter dans ma journée différents éléments. Donc, je pourrais à ce moment-là dire, oh, ça, ça presse, c'est demain. Alors, je fais le petit plus ici pour l'ajouter à ma journée. Vous remarquerez qu'il ne disparaîtra pas des suggestions, il ne disparaîtra pas des listes tant qu'il n'aura pas été coché comme terminé. Même chose, donc, j'ajoute des éléments comme ça. Donc, je peux voir les détails et l'ajouter à ma journée de cette façon-là. Donc, le soleil, c'est toujours ma journée. À tous les jours, la journée, elle est vide. Il n'y a rien qui est dans votre journée automatiquement. Alors, je peux aussi dire, je vais aller fouiller dans mes planifiés, puis c'est ceux-là que je vais ajouter à ma journée. Donc, ça, ça y est déjà, ça, ça y est déjà. Faire ceci, OK, c'est quoi ça? OK, je vais l'ajouter à ma journée. Et là, quand je reviens à ma journée, j'ai mes différentes tâches qui sont faites. Si jamais je change d'idée, puis que je dis, oh, je n'ai pas le temps de faire ça, on ne le supprime pas. On fait juste le retirer de la journée. Il y a une différence entre supprimer une tâche et la retirer de la journée. Donc, voilà, je l'enlève, elle demeure disponible. Autre chose très intéressante, on peut se créer des listes. Ce qui est différent avec ces listes-là, c'est qu'elles peuvent être partagées. Donc, si je travaille en équipe avec mon collègue, je pourrais me créer une liste qui s'intitule Récits. Et dans cette liste-là, ajouter des tâches qui sont communes à moi et à mon collègue. Donc, la tâche 1, etc., là, je n'ai pas d'idée précise, tâche 2. Mais moi, les tâches qui sont là, elles doivent être faites par quelqu'un du récit. Donc, il va falloir que je partage cette liste-là. Alors, c'est aussi simple que je clique droit sur la liste et je fais le partage de la liste. Et là, je peux créer le lien d'invitation qui va être envoyé par courriel. Alors, je peux copier le lien et inviter par courriel la personne. Alors, je peux dire, voici le lien. Donc, j'envoie ça à Prof Denise, mon collègue. Donc, le lien, je l'ai copié. Donc, je fais coller, ctrl-v. Alors, elle va recevoir ce lien-là et va pouvoir entrer dans la liste et on va pouvoir se partager le travail. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand Prof Denise va entrer dans ce lien-là, elle a reçu un courriel. Alors, voici le lien, elle reçoit de moi vers nos tâches. Donc, quand tu cliques là-dessus. Alors, les tâches du récit sont là. Je n'ai pas pris le temps d'assigner la tâche. Donc, ici, quand on fait un clic dessus, on peut se l'assigner. Donc, si moi, je dis, ah, ça, je vais le faire, je mets mon nom dessus. Donc, si je laisse des tâches, je devine que l'autre personne va se les assigner. Donc, c'est quand même très, très facile de communiquer. Donc, si un ou l'autre ajoute des tâches dans le récit, c'est faisable. Donc, ici, si Denise veut ajouter une tâche auxquelles elle a pensé, puis qu'elle veut la partager, donc c'est possible également. Dernière observation à propos de ToDo. Si vous êtes dans votre courriel ou dans votre calendrier ou dans toute autre application de Outlook, vous avez accès à une icône ici qui s'intitule « Ma journée ». En cliquant dessus, vous voyez ce qu'il y a de disponible dans votre journée. Donc, ça peut être accessible via, vous avez aussi accès à votre calendrier. Donc, calendrier, pas juste de la journée, mais des jours à venir. Mais il y a aussi la partie ToDo et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut, grâce à cette fenêtre-là, glisser littéralement une tâche dans cette fenêtre-là et ça va être transformé comme si on avait fait créer une tâche. Alors, ici, j'ai un courriel qui me provient de Apple à propos d'une formation. Donc, si j'affiche le volet ToDo, je peux littéralement glisser le courriel dans la zone comme ça. Alors, soit que je fais une tâche ou je fais un événement de calendrier. Donc, les deux donnent accès rapidement à créer une entrée dans ce qui nous permet de s'organiser. Donc, dans mon cas, c'est déjà dans le calendrier, je vais le mettre dans le groupe ToDo et là, je vais avoir accès à l'information, je pourrais la traiter en même temps que les autres. Donc, c'est simplement la même chose que si j'avais fait le clic droit, option avancée, créer une tâche, mais je crois que c'est plus rapide, donc c'est un lien qui donne accès aux deux. Alors, je vous souhaite bonne chance dans vos expérimentations. Alors, s'il y a des questions, écrivez-les sous la vidéo. On pourra, à ce moment-là, donner les réponses au profit de tout le monde. Sur ce, je vous salue. Sous-titrage ST' 501